Chers amis, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai vous retrouvé ce matin pour l'organisation de cette première étape des États généraux de l'UMP que Jean-François Copé nous a demandé d'animer, d'organiser avec Laurent Wauquiez. Et je trouve que la tonalité du débat que nous avons entendu dans cette première table ronde est un peu l'illustration de ce que nous voulons faire à l'UMP. Moi, ça me fait plaisir de voir réunis à la même tribune des responsables politiques qui sont capables de penser différemment, de s'écouter, de débattre avec conviction, de se respecter. Et au total, c'est l'UMP qui est gagnante, qui montre qu'elle est une force politique moderne, qui pense et qui, à la fin, nourrit le débat public, le débat politique. Quand je vois la façon dont le débat, le manque de débat criant se fait sentir aujourd'hui au niveau national, et quand je vois la façon dont le Parti socialiste, par exemple, ne laisse pas la liberté de vote à ses élus, moi, je suis fier d'appartenir à une formation politique qui est capable d'avoir à la même tribune Franck Riester et Hervé Mariton. Ils étaient d'ailleurs à Chaumont lundi soir où je les avais invités. Ils sont capables de débattre sur le fond, avec de réelles convictions, avec des arguments à la fois techniques et politiques. Et je crois que c'est vraiment la fierté de notre famille politique. Jean-François l'a dit, nous, nous avons appelé à une chose, c'est que le gouvernement soit capable d'organiser ces débats décentralisés. Nous avons de multiples reprises connu des débats de société dans notre pays qui se sont nourris par des débats décentralisés, délocalisés. Je pense au débat sur la laïcité que nous avons eu. Je pense à la bioéthique. On a toujours besoin que, de manière décentralisée, les citoyens soient associés, soient consultés. Et c'est ça que nous reprochons aujourd'hui au gouvernement. Nous le reprochons aussi d'avoir finalement choisi le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'il propose un projet de loi sur le mariage homosexuel, là où nous nous considérons, et nous l'avons demandé, qu'il faut une réflexion beaucoup plus globale sur la famille. Et c'est l'objet de cette première convention, de ces États généraux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment nous devons accompagner les familles d'aujourd'hui, quel est le rôle d'une formation politique face à une famille qui évolue, qui n'est plus la famille du milieu du XXe siècle, mais en même temps avec des valeurs qui sont celles de notre parti politique, qui sont fortes sur ce que représente la cellule familiale dans la société française d'aujourd'hui. Ça va être l'enjeu de la deuxième table ronde. Et c'est important qu'on puisse à la fois être très ferme sur les valeurs qui sont les nôtres, et en même temps voir l'évolution de la société et être capable d'apporter des réponses à la diversité des familles telles qu'elles existent aujourd'hui dans la société française. Voilà. Donc c'est vraiment l'illustration de ce que nous voulons organiser avec Jean-François. Je veux remercier Hervé Mariton, Bruno Retailleau et Valérie Debord, qui constituent le trio du projet que Jean-François a nommé. Nous travaillons tous les cinq avec Laurent Wauquiez pour qu'au-delà de cette question de la famille, pendant les mois qui viennent, nous soyons capables de refonder notre pensée politique. Voilà. J'avais suggéré à Jean-François, je pensais que c'était important que dans la période actuelle, au moment où l'UMP pour la première fois est dans l'opposition, au moment où nous avons gouverné dix ans, au moment où la société évolue avec une rapidité exceptionnelle, un grand parti politique de gouvernement doit s'interroger. Il doit se poser des questions sur tous les sujets. Il doit s'adapter à la société du XXIe siècle. Et donc, soyons fiers d'organiser ces débats et de porter la parole. C'est ça, le rôle de l'UMP. Et c'est comme ça que nous serons capables de reconquérir le cœur des Français. C'est parce que nous aurons des choses à dire. Et dans ce débat public, ces États généraux, nous devons veiller à une chose, c'est de faire respecter les différentes sensibilités de l'UMP. L'UMP, c'est pas une seule pensée unique. C'est pas un caporalisme où tout le monde est d'accord sur tout, sur la même pensée. Oui, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et ce qui nous rassemble à travers la charte des valeurs de l'UMP. Et en même temps, nous sommes des représentants de sensibilités diverses au sein de l'UMP, qui n'ont pas à se combattre, à se diviser, mais qui ont au contraire à débattre pour pouvoir élargir l'espace politique de l'UMP aujourd'hui dans notre pays. Donc acceptons ces débats ici, à l'UMP, comme vient de le dire Jean-François, dans la diversité. C'est comme ça que nous serons capables de porter des idées nouvelles. Et c'est comme cela que nous serons capables de reconquérir le cœur des Français. Donc c'est en tout cas l'ambition que je porte aux côtés de Jean-François, en coanimant avec Laurent Wauquiez ces États généraux. Nous aurons à vous solliciter dans les mois qui viennent, puisque nous allons répondre à vos inquiétudes et interrogations sur des tas de sujets importants pour la société française. Et donc je vous souhaite une très bonne fin de convention. Et maintenant, nous ouvrons la séquence consacrée à la famille. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada